I-Télé aux côtés de Fabrice Amedeo qui prendra le départ de la dixième édition de la route du Rhum à bord de son classe 40. Deux novembre prochain à Saint-Malo, Fabrice qui nous dit tout sur sa deuxième participation à la plus mythique des transatlantés. Là j'ai un peu famille, c'est là que je dors, d'un côté ou de l'autre suivant la façon dont on gîte, dont on penche le bateau. Sous ce caisson là j'ai le moteur qui est plombé donc qui ne peut pas me propulser mais qui par contre peut recharger mes batteries en étant débrayé. Et ici donc c'est la cuisine donc réduite à sa plus simple expression, une petite cartouche de gaz. Je fais bouillir de l'eau quand l'eau arrive à ébullition. Je la mets dans un petit repas lyophilisé et ça fait un bon repas. J'ai deux repas chauds par jour comme ça, 20 jours de mer maximum, 40 repas comme ça qui tient dans un petit sac pour être léger et donc performant. Et sinon après le reste du bateau, eh ben l'avant en général c'est... L'avant en général est vide en course, au port on met quelques voiles mais en course c'est vide. Et on met les voiles quand le bateau gîte d'un côté ou de l'autre soit à tribord soit à bâbord pour faire contrepoids. Donc voilà, il y a tout un travail, ça s'appelle le matossage. Quand on vire de bord ou quand le vent change de direction, déplacer tous les poids, les sacs de sécurité, les voiles d'un côté ou de l'autre.